Les autorités communistes chinoises ont annoncé que l'ancien membre du politbureau Bo Xilai était impliqué dans six crimes différents, dont celui de relations inconvenantes avec de nombreuses femmes. Selon des informations de Pékin, suite à cette révélation, un vent de panique s'est levé dans les rangs des présentatrices télé et autres actrices chinoises. Notre dossier interdit du jour porte sur ce sujet. Le responsable du PCC, Bo Xilai, a été démis de ses fonctions et accusé d'une série de crimes, dont des relations avec des femmes. Des médias étrangers ont rapporté des informations internes selon lesquelles des dossiers concernant les espoirs de Bo Xilai avec le nom de ses maîtresses ont été présentés lors d'une réunion du politbureau le 28 septembre dernier. De nombreuses maîtresses de Bo Xilai avec lesquelles il a eu des relations inconvenantes étaient des présentatrices de télévision et des actrices. Selon des observateurs, les studios de CCTV et de chaînes régionales de télévision ont longtemps été le harem et le lieu de rencontre érotique des responsables du PCC. La liste des relations de Bo Xilai a causé la panique dans les rangs des grandes présentatrices de la télévision de Chine Continentale. Beaucoup de femmes suspectées d'avoir eu une relation avec Bo Xilai ont déclaré de toutes les façons qu'elles n'avaient jamais été à Changqing et ont supplié pour voir leur nom retiré de la liste. Le 28 septembre, le magazine américain Foreign Policy a publié plusieurs rapports selon lesquels les scandales sexuels au sein du parti communiste chinois remontent à l'époque du fondateur Mao Zedong qui défendait le sexe publiquement et le comparait à boire un verre d'eau. Six des plus grands scandales au sein du PCC sont repris dans cet article. Parmi eux, Mao Zedong est comparé comme le pire des prédateurs. Personne ne semble pouvoir se comparer à lui en termes de maîtresse parce qu'il a couché avec des centaines, voire des milliers de femmes. Ce genre de scandale n'a pas été résolu au cours de ces 63 dernières années. Pendant la période de Mao, nous savons tous que le comité central du PCC organisait des danses chaque soir. Les troupes artistiques étaient pionnières dans ce domaine. Tout comme Bo Xilai, on dit qu'il a eu toutes sortes de relations inconvenantes avec un grand nombre de femmes. En fait, c'est une habitude parmi les hauts responsables du PCC. Selon Gong Chengli, si les scandales sexuels émergent aussi souvent au sommet du PCC, le problème réside dans les racines du système. Le système a ses failles. Dans un tel système, avec une autorité suprême, le peuple ne peut pas participer au pouvoir. Ils n'ont pas le droit de lever la main, ni de dire oui ou non. Dans un tel environnement, la classe au pouvoir domine le peuple en l'écrasant presque. La constitution ne fonctionne pas et ne peut pas être appliquée. Donc, il est évident que de telles choses se passent souvent. Le 30 septembre dernier, un professeur de la faculté de droit de l'université de Pékin écrivait sur Weibo que si les femmes qui se sont impliquées auprès de Bo Xilai l'ont fait volontairement, ou si elles en ont tiré des bénéfices, le peuple a le droit de savoir. Après que les autorités ont dévoilé le scandale de Bo Xilai, les internautes ont plaisanté. Si vous êtes un responsable normal du PCC, avoir des relations avec beaucoup de femmes est normal. Mais si vous êtes renvoyé du PCC, avoir des relations avec beaucoup de femmes devient immoral. Dossier interdit NTD Vous êtes renvoyé du PCC, avoir des relations avec beaucoup de femmes en l'université de Pékin écrivait sur le PCC 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 de Pékin.